L'Algérie se prépare ou pas à voter ce jeudi. Une élection présidentielle imposée par le chef d'état-major est massivement rejetée par la population. Les cinq candidats en liste n'ont quasiment pas pu faire campagne. Meeting perturbé, salle de vote mûrée. L'abstention devrait donc dominer ce scrutin. On va analyser les enjeux de cette élection ou pas. Je le dis encore une fois avec vous, Myriam Hamlade. Bonjour Myriam. Bonjour. Le 11 décembre, aujourd'hui même, nous sommes à la veille de cette élection. C'est aussi une date qui a marqué l'histoire. Le 11 décembre 1960, des milliers d'Algériens ont défilé à travers tout le pays pour réclamer l'indépendance. Absolument. Et cette date est importante, comme toutes les autres dates qui marquaient un point de l'histoire de cette guerre d'indépendance tout au long de ce mouvement de contestation qui a duré dix mois. On a vu les manifs du 5 juillet, les manifs du 1er novembre très récemment. Et puis aujourd'hui, cette date qui est importante. Il faut dire que le passé, depuis le début de ce mouvement, est omniprésent dans ce mouvement de contestation qui est mené par des jeunes, par ces étudiants qui sont un peu la locomotive de ce mouvement et qui ont été par la suite suivis par les plus âgés, par les parents et les grands-parents. Souvenez-vous, Nabia, les images de la place Odin, Maurice Odin, avec ces jeunes étudiants qui notaient sur des post-it, leurs revendications. Voilà, on a les images qui mettaient sur les post-it, leurs revendications sur la place Odin et plus précisément sur le mur qui rend hommage à Maurice Odin, ce jeune mathématicien communiste qui avait été enlevé et qui est mort sous la torture dont Emmanuel Macron avait reconnu il y a quelque temps le crime d'État. Donc cette histoire, elle est omniprésente aussi à travers des slogans, des slogans qui rappellent les noms de ceux qui sont morts pour l'indépendance de l'Algérie, comme le colonel Amirouche, en entendant dans les manifestations des gens crier « Nous sommes les enfants d'Amirouche et nous ne ferons pas marche arrière, nous continuerons ce mouvement jusqu'au bout ». Voilà pour vous donner une idée, Nabia, de l'importance du passé dans le présent. Et puis il y a aussi un visage important qui hante les manifestants. Absolument, et on le voit surtout ces dernières semaines. Ce visage, c'est celui d'Ali Lapointe. Ali Lapointe, voilà, regardez cette image, c'est très important. Ce sont des panneaux électoraux où on a placardé les photos des deux héros de la bataille d'Alger, Ali Lapointe et Hassiba Benboali, des personnages qui sont morts. D'ailleurs, leur mort a marqué la fin de la bataille d'Alger. Et ces panneaux étaient destinés à mettre les affiches de candidats. Et non, c'est Ali Lapointe qui représente finalement ce mouvement. Pourquoi ? Eh bien, ces dernières semaines, on le voit beaucoup, son visage. On voit beaucoup ce visage brandi par les manifestants. Et on les entend aussi brandir une phrase, Ali, on t'a trahi Ali, Ali Baouhaï Ali en arabe. Une phrase qui est reprise d'un film très connu, celui de la bataille d'Alger, de Gillo Montecorvo. Donc, c'est un extrait qu'on va regarder et je vous expliquerai après en quoi il a eu un écho dans ce mouvement. Regardez, on se reparle. Alors, ces jeunes qui crient, en fait, Ali Lapointe se fait arrêter par la police française pour un délit de droit commun. Et les jeunes derrière crient Ali, on t'a trahi Ali. Et donc, cette phrase, elle est brandie, elle est scandée par les manifestants qui s'adressent à Ali Lapointe directement lorsqu'ils manifestent pour dire Ali, on t'a trahi, on a trahi la première révolution, on est en train de faire la deuxième. D'ailleurs, il y a un autre slogan qui est très important. Et l'Algérie est en danger, on va refaire la bataille d'Alger. C'est aussi un slogan qu'on entend dans les manifestations. Alors, je vais vous faire écouter maintenant des manifestants qui appellent Ali Lapointe. Écoutez. Il l'appelle à plein poumon. Voilà, il l'appelle à plein poumon. C'est très symbolique, bien évidemment. Il y a aussi une vidéo d'un blogueur très connu qui s'appelle Anas qui a fait une vidéo où il s'adresse à Ali Lapointe pour lui expliquer les problèmes du peuple algérien, les douleurs de cette jeunesse qu'on voit ici. C'est une vidéo qui, en ce moment, fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et que beaucoup se partagent à la veille de cette élection. Et alors, pourquoi particulièrement le choix du visage d'Ali Lapointe, Meryem ? Je pense que c'est un visage qui... Ali Lapointe, le personnage, symbolise beaucoup de choses. Ali Lapointe, son histoire, en fait, c'est un enfant, un petit voyou qui a fait de la prison dès l'âge de 13 ans. Un petit voleur qui est issu d'une famille très pauvre qui a atterri plusieurs fois en prison. Et la dernière fois, dernier emprisonnement, il croise des militants du FLN en prison qui le convainc de rejoindre la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Et c'est là où il va devenir le héros de la bataille d'Alger. Et je le disais, sa mort a marqué la fin de la bataille d'Alger. Et il symbolise beaucoup pour cette jeunesse qui, parfois, se sent inutile, comme Ali l'était quand il était petit et quand il faisait des bêtises et qu'il se faisait arrêter. Et qu'il a fini par devenir un héros et qu'il a fini par accomplir quelque chose. C'est aussi cette volonté de montrer que même si on est petit, on peut accomplir quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Ali Lapointe devient donc le symbole. Mais Ali Lapointe vient du passé. Il faudrait que ce mouvement de contestation puisse trouver un Ali Lapointe d'aujourd'hui qui le représente. Parce qu'au bout de dix mois de mouvements de contestation, il va falloir à un moment donné avoir des représentants qui viennent du présent pour construire le futur et non pas du passé. Une figure de leader donc. Merci beaucoup Myriam. Merci pour ces éléments.